Sous-titres par Juanfrance Ah, mais c'est vrai que tu ne connais pas encore la bonne nouvelle Non, quoi ? Clémentine et Martin se sont réconciliés Eh ben ça, ça c'est une bonne nouvelle, tu vois Pardon, pardon, on a de la visite, monsieur Pondyli, c'est là Il veut parler avec toi, Estrella Ah, je ne savais pas que vous étiez amis tous les deux Fais-le entrer, je vais préparer quelque chose Non, 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 c'est pas la peine, je... je sors Bonjour Bonjour Hier soir, il s'est passé quelque chose entre nous Je... eh bien, je ne sais pas quoi dire, je... je... pardon pour mon comportement J'ai voulu t'en lasser, t'embrasser et... Eh bien, je suppose qu'il faut attribuer ça aux circonstances Parce que j'avais beaucoup bu Et tu es une femme merveilleusement belle Bien, je te demande pardon, Estrella Je m'excuse Vraiment, je ne comprends pas du tout ce qui m'a pris Si je n'avais pas bu, je ne t'aurais jamais embrassé Tu te doutes bien que je ne suis pas de bois Après tout, je ne suis qu'un homme J'avais trop bu, je ne savais pas ce que je faisais On peut oublier tout ça, pas vrai ? Estrella, je... Pourrions-nous oublier et faire comme s'il ne s'était rien passé Je m'excuse Je suis sincèrement désolé Tu me crois ? Sauras-tu jamais me pardonné, dis-moi ? Oui C'est pardonné Allô ? Sergent, il faut que vous passiez immédiatement Je suis en route pour la délégation Mais je peux passer chez vous ce soir C'est important, venez Bon Bon, allô ? Salut Carlos Oh, ça va Céline ? Tu m'accompagnes au bar ? Il fait une chaleur épouvantable Et si je te ferais un whisky bien frais, qu'est-ce que t'en dis ? Tu sais bien que je ne bois pas Je n'aime pas l'alcool Écoute, pardon mais je suis pressé Mon Dieu, Carlos Mais enfin, pourquoi est-ce que je te laisse complètement indifférent ? Il doit sûrement s'intéresser à une autre Et ça, ça veut dire que tu vas retourner et t'asseoir au bord de la falaise Pour contempler la mer, n'est-ce pas ? Parce que si tu ne le fais pas Je penserais que tu ne m'as pas pardonné C'est promis C'est bien vrai Tu me le promets Alors je te fais confiance Que voulait-il, héritier des Candilis, Estrelita ? Eh bien... Me demander pardon Parce que... Avec son avion, il est passé à deux doigts de me tuer Ah, c'est mignon Dis, j'ai tout vu depuis la fenêtre Qu'est-ce qu'il est beau garçon Non, 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 non Magnifique, on dirait une vedette de cinéma Oh, mais pourquoi soupires-tu ma belle ? Je dois partir, j'ai du pain sur la planche Je t'aime très fort, à tout à l'heure Je te protège, chérie Bye Mon cher ami, c'est un plaisir de vous recevoir ici chez moi Je me réjouis que vous dîniez en notre compagnie Merci Tout le plaisir est pour moi, croyez-moi Venez, je vous sers un verre Qu'est-ce que vous buvez ? Ce soir, je finirai par t'embrasser Victor Emmanuel Permettez, mademoiselle Le sergent Carlos Bièvre attend dans la cuisine Il demande à vous voir, il vient d'arriver Je le fais passer au salon ? Non, qu'il reste où il est, j'arrive Oh non, c'est pas vrai, sa robe est brûlée Mais elle vaut une fortune Oh là là, je vais me faire sonner les cloches Mais pourtant, je n'ai rien fait Je ne me souviens pas l'avoir repassée, non ? Si cette fichue Estrella, c'est elle qui l'a bousillée C'est pas vrai Madame l'ingénieur, bonsoir Vous en avez mis du temps ? Je vous avais dit que j'étais occupé Et que je passerais tard le soir Allons, n'insistez pas Dans la matinée, je veux un tracteur et une pelleteuse Je suppose qu'en tout et pour tout Je les aurai entre quatre jours, c'est ça ? Vous connaissez quelqu'un qui puisse les manœuvrer ? Et c'est pour cette raison que vous me faites venir en toute urgence, madame ? Étant donné votre lenteur, mon cher Il n'est jamais assez tôt Je vous trouverai quelqu'un pour conduire le tracteur et ainsi que la pelleteuse Ce sera tout, bonne soirée Bonsoir, au plaisir Ce soir, il fait beaucoup plus chaud que d'habitude Oui, oui, un peu plus Aïe, c'est étrange que ma fille Oriana ne soit pas là Que fais-tu là à épier ces messieurs ? Je suis impatiente de voir la réaction de cette sans-sue d'Oriana quand elle verra l'état de sa robe toute cramoisie Mais enfin Estrella, qu'est-ce qui t'a pris de brûler sa robe ? Tu crois pas qu'il va un peu fort quand même ? Dis donc, c'est bien mérité après l'humiliation que j'ai subie dans le jardin quand elle m'a fait un croche-pâte alors que j'ai servé le déjeuner Mais ça suffit maintenant, on va se faire prendre Regarde ça Pourquoi elle met autant de temps à descendre ? C'est tout hyper J'aime pas ces bruits d'oreilles J'en ai de plus jolies Ah, ça t'y me vaut mieux Est-ce qu'on t'avait venu ? Non, je suis entré par la fenêtre comme l'adictive Oriana et mon fleuron, elle et moi, nous sommes vraiment de la même trempe Bien que je ne la connaisse pas assez, elle m'a l'air d'avoir un sacré... un sacré tempérament Ah oui, un tempérament très fort Elle est orgueilleuse de sa lignée, du nom qu'elle porte C'est une barra montiel de la tête aux pieds, n'est-ce pas ? Je dirais plutôt une sorcière de la tête aux pieds Oriana m'emplit vraiment d'un bonheur paternel Faut vraiment que j'y aille, arrête Habille-toi, va-t'en Ne me dis pas que tu vas partir C'est que là, je suis occupée Je n'aime pas que tu entres comme ça dans ma chambre sans prévenir La prochaine fois, je demanderai qu'on ferme les fenêtres Laisse-moi, Carlos Arrête avec tes histoires Je sais très bien que c'est toi qui l'a laissée ouverte Va-t'en, Carlos, on pourrait nous voir Viens, laisse-toi faire Tu sais bien que nous sommes seuls ici Et que je sais te donner du plaisir Va-t'en Pourquoi elle s'enferme, la snobinarde ? Et moi qui voulais la voir ridiculisée ? Pendant ce temps, Victor Emmanuel patiente Il est tellement beau Estrelita Victor Emmanuel Yes Oriana ? Papa m'envoie te demander ce que tu fais On t'attend pour passer à table Non, 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 non Non, on n'y va pas On va passer toute la nuit à séné Tu es fou Il faut que je descende Tu m'entends, Oriana ? Oui, c'est bon Allez, Carlos Il faut vraiment que je m'habille Laisse-moi Il faut que tu t'en ailles, là Un jour viendra où je le restaurer, Oriana Je ne savais pas que tu étais toujours à la maison Je... J'ai terminé ma journée de travail et... Et je m'attendais à voir quelque chose Et de quoi s'agit-il ? Un truc... Ça me regarde Écoute, si tu pars à cause de moi Je t'ai déjà expliqué que ce qui s'est passé hier soir ne se reproduirait plus jamais Pourquoi m'avoir embrassé ? Parce que tu pensais que j'étais quelqu'un d'autre Quand tu m'embrassais, tu pensais... tu pensais à elle, non ? Je l'ignore Peut-être Est-ce que tu l'aimais ? Je crois que je suis tombé amoureux, oui Alors pourquoi est-ce que tu l'as tué ? Tu m'avais dit que tu l'avais tué Non, non, je ne l'ai pas tué Non ? Mais bon... C'est comme si je l'avais fait C'est sink'en Bien Quis-tu ? Bien Tu es de qui ? Tu es de qui Rule Tu t'es Foot Eh bien, je crois qu'elle était comme un ange, étrange et mystérieux Que la mort aurait envoyé pour mener jusqu'en enfer l'homme qui tomberait amoureux d'elle Comme ça, tu souffriras éternellement Il ne faut pas que tu souffres La douleur s'est emparée de moi Et ne veut pas me lâcher Oui, mais peut-être que... Un autre amour soignera cette douleur Tu sais, je crois que je ne peux plus tomber amoureux Enfin, j'en doute Où est passée Oriana ? Pourquoi prend-elle son temps ? On ne fait pas attendre comme ça Victor Emmanuel Je l'ai déjà prévenue, papa, mais on ne peut rien y faire, tu sais comment elle est Georges, va la chercher immédiatement Allez ! J'arrive, j'arrive, papa, on se calme Me voilà Où est Victor Emmanuel ? Il est dans le jardin Il est allé passer un coup de fil Je vais aller le prévenir qu'on va passer à table Alors, qu'en pensez-vous ? Je vous plaît Parce que j'ai l'intention de capturer le cœur de Victor Emmanuel Très très bien, très bien Si tu le pousses à se mettre à ta botte, tout sera plus facile Alors comme ça, tu ne tomberas plus jamais amoureux ? Plus jamais ? Jamais Jamais ? Oh, excusez-moi Oh, ma petite Estrella Je ne savais pas que vous étiez là Je... je m'en allais justement Pardon Victor Emmanuel, mais nous devons passer à table Bien sûr, allez, on y va Estrella, viens donc dîner avec nous Oh non, imaginez ce que dirait l'autre snobinard, non, non Qui ? Je parle d'Oriana Ah, bah, c'est moi qui t'invite Non, non, je crois que c'est... non Tu devrais accepter l'invitation Tu crois ? Oui Accepte, voyons, allez, venez Bon, d'accord Je me suis permis d'inviter Estrella à se joindre à nous Quoi ? Oui, ça me paraît vraiment parfait, Guilherme Moi, je ne suis pas d'accord et je ne mangerai pas à la même table qu'elle Ne vous inquiétez pas, chez moi, il y a toujours quelque chose à manger N'allez pas croire que je vais jeûner parce que vous ne m'acceptez pas ici C'est ça, poissonnière, t'as qu'à retourner à la porcherie où tu vis Ne dites pas ça ! Chez moi, on est toujours propres et bien ordonnés Oriana, s'il te plaît, s'il vous plaît, essayez d'être un peu plus aimable, ok ? Estrella, je tiens à ce que tu dînes parmi eux Papa ! Alors, allez, allons dîner, je vous en prie Allons à la salle à manger Victor Emmanuel ? Oriana ! Ta robe est brûlée de derrière Charlotte, c'est toi qui a encore bouté ma robe ? Non, c'est moi ! C'est pas Charlotte, c'est moi C'était un accident Un accident, tu l'as fait exprès, Bonnariens Tu as brûlé cette robe pour te venger de moi, c'est ça ? Vous passez une bonne soirée ? Sergent, je suis surprise de te voir par ici Tu ne viens jamais dans mon bar C'est vrai ça ? Généralement, il y a du grabuge ou des ivrognes quand je viens Allez ! Allez, entre ! Je te sers un escale ou un tequila ? Non, pas là ! Comme d'habitude, je ne bois pas d'alcool Ce ne sera pas faute d'avoir essayé Allez les filles ! Un verre de lait ! Un verre de lait ? C'est toi, Carlos ? Ça me fait vraiment plaisir de te voir Ça va, Céline ? Viens, je t'invite dans ma chambre On pourra y discuter Je vois que tu es triste, qu'est-ce que toi ? Céline, Céline, je n'ai pas envie de discuter Tu sais que tu peux me faire confiance Je pourrais t'écouter et peut-être même te conseiller Non, Céline Céline, ça va, ça va, je n'ai pas besoin de conseil Sergent ? Et ton verre de lait ? Encore ? Jamais il ne tombera amoureux de moi Eh bien, tu n'as qu'à l'invouter Un bon vaudou et tu verras Monsieur le sergent finira bien par se traîner à tes pieds Tu as brûlé ma robe Alors ne dis pas que c'est un accident Non, mademoiselle, ce n'est pas ça Seulement j'ai aidé Charlotte au repassage Et comme je ne suis pas habituée à ces toiles si fines, elle a brûlé Oui, oui, sais-tu ce qu'a coûté cette robe qui te saute ? J'imagine, oui Maintenant le mal est fait Non, non, Oriana, s'il te plaît, contrôle-toi Mais ne donne pas autant d'importance à une simple robe S'il vous plaît, passons au salon Allez, allez, allons-y, allons-y J'arrive, monsieur Allons à la salle à manger Bon, allez, allons-y, c'est derrière, c'est derrière Ah là, c'est bien envoyé Pas de pitié pour cette sangsue Estrella ? Oui, oui, j'arrive, monsieur Voilà Il était une fois un petit loup sans défense qui voguait tout seul sur un bateau Celui de son maître Seulement le petit loup sans défense ne savait pas nager Il sillonnait les mers et en mer, il faut savoir nager Tu le sais toi, et toi, quand tu iras mieux bientôt, tu apprendras à nager toi aussi comme lui Ce loup sans défense ne savait pas nager Voilà le problème et la mer était agitée Il tomba à l'eau, soudainement, sans pouvoir rester à flot Ainsi, il tournoyait des pattes L'eau lui arrivait au museau et il gesticulait en criant Au secours, au secours, à l'aide, à l'aide, je vais me noyer Je vais me noyer Ah, oui, je me noie Ah, oh là 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 Oh, 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 secours, au secours Au secours, oh, oh, secours Au secours, je me noie, je me noie, au secours Je me noie, je vais me noyer Cette eau atteignait sa truffe, cette eau de mer qui avait un goût épouvantable Et son maître, une vraie marmotte, ne l'entendait pas Car il dormait dans sa cabine Et il ne sortait pas pour l'aider, le pauvre Alors le loup, là Et tout à coup, du fond de la mer, apparaissent deux énormes requins gigantesques Mauvais Oh, Dieu du ciel, c'est étrange qu'Estrela tarde à rentrer Ah D'habitude, elle arrive bien avant le dîner Et ils encerclent nos loups taureaux Non, t'es grand comment ? Gigantesque, avec des mâchoires Et quand veux-tu obtenir les papiers de la vente du village, Georges ? Donne-moi deux jours de plus, papa Après la rédaction, je dois aller les porter au registre et ensuite chez le notaire Bon, eh bien, dès que les documents seront enfin prêts, nous pourrons finaliser la vente Très bien Et j'abandonnerai une fois pour toutes la plage des étoiles Dans ce cas, on sera deux appartiens en exil Victor Emmanuel veut sûrement quitter la plage parce qu'il est dégoûté de voir la racaille qui vit ici Comme ça, là Eh bien ça, comme vous dites, elle a un nom Elle s'appelle Estrella Personne ne t'a demandé ton avis Vous savez quoi ? Je vais rentrer, j'ai assez entendu d'insultes Estrella, je t'en prie Allez, laissez-la qu'elle parte De toute façon, c'est dégoûtant de partager le repas avec une poissonnière si grossière Assez-toi Estrella, je t'en prie Allez Oriana, j'aimerais que tu lui fiches la paix Bon, je refuse de partager ce repas avec cette misérable Mais enfin, ça va pas ? Alors garde-le pour toi Malpropre, tu m'as lancé les pattes au visage Et vous, un verre de vin, non ? Petite bouilleuse Ça suffit, Oriana Je vais t'arracher les yeux, sale vermine Attention, attention Vous êtes malade, malade C'est toi, je t'ai perdu de me répondre Vous croyez peut-être que je vais rester sans rien dire ? Ça suffit, ça suffit, Oriana Comment ça, ça suffit ? Pardon, pardon, ça va, je m'en vais Mais c'est pas moi qui ai commencé Reviens, Estrella C'est ça, pas une bonne fois pour toutes ! Tais-toi ! Estrella, attends ! Victor Emmanuel, ne me fais pas la fronte courir derrière cette poissonnière Viens par là Contrôle-toi Ce n'est pas possible qu'il la suive, papa Calme-toi Estrella 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 Victor Emmanuel Victor Emmanuel Pardonne-moi J'ai honte, vraiment Tu vas croire que je suis une idiote doublée d'une sauvage Chaque fois que tu me vois avec cette sangsue Enfin, Oriana et moi, on se bat Ne dis pas ça, je ne te prends pas pour une idiote Mais tu es une bagarreuse Je te raccompagne Et le dîner ? Je viens de l'annuler On y va ? Vraiment ? Vraiment Allons-en Allons-en Victor Emmanuel nous a laissé en plan pour la raccompagner, tu te rends compte ? Je t'avais prévenu, Oriana Tu as gâché le dîner avec tes caprices et c'était très important pour nous tous Oui, tu vas la défendre maintenant, c'est ça ? Non, je ne prends le parti de personne Tu l'as vraiment prise en grippe et regarde à quoi ça a conduit Incroyable ! Nous devons rester en bon terme avec Victor Emmanuel Candélis Parce qu'il me faut absolument ce village de malheur Et aussi sa maison J'essaye à tout prix de lui plaire Et toi, tu piétines tous mes plans Le coupable, c'est l'anguilerme qui l'a invité, cette naine ! Mais je ne vois pas où est le mal à l'inviter D'abord, c'est toi qui aurais dû savoir te comporter décemment Serais-tu désormais le défenseur de cette pouilleuse ou quoi ? Tais-toi ! Ce n'est pas une pouilleuse et je ne défends personne Elle serait là qu'une femme travailleuse que tu détestes et que tu méprises sans aucune raison valable Voyons, elle m'a brûlé ma robe ! Et je vais te dire, je vais la détruire, tu entends ? Tu ne vas détruire personne ! Je ne le permettrai pas ! Non mais c'est le comble ! Voilà l'anguilerme qui prend le parti de cette niaise ! Reconnecte, tu as dépassé les bornes en vidant ton vin sur elle Tu ferais mieux de te taire, toi ! Merde ! Tout le contrat est tombé à l'eau ! Charlotte ! Oui mademoiselle ? Tu peux débarrasser la table s'il te plaît ? Tout de suite ! Merci ! C'est fini Georges, allons-y ! Merci de m'avoir accompagné ! Ah mais comment est-ce que j'aurais pu te laisser rentrer seule ? Je suis toujours un peu gênée ! D'avoir brûlé la robe d'Auriana ? Je ne vais pas le nier, je l'ai fait exprès ! Mais j'en peux plus de toutes ces humiliations ! Au petit déjeuner, je t'assure qu'elle m'a fait un croche-pied pour me faire tomber devant tout le monde ! Alors tu as bien fait ! Vraiment tu as bien fait ! De quoi ? D'avoir brûlé sa robe ! Tu crois ? Comme le dit le proverbe, œil pour œil ! Dents pour dents ! Dents pour dents ! Dents pour dents !